Projet usuel ou industriel, alors j'y vais en résumant évidemment, excusez-moi, industrie nucléaire, vous avez entendu parler forcément, microscope électronique, laser, ok, objet quotidien, transistor, bioélectronique, composant miniaturisé des appareils électroniques, montre à quartz, carte de crédit, je continue, informatique, alors bien sûr c'est très vaste, mais je vais juste dire, les aviateurs marchent avec ce qu'on appelle les semi-conducteurs, les corps qui sont des semi-conducteurs, dans l'informatique où on les calculette, les caisses de supermarché et évidemment internet, que vous connaissez vraiment dans le grand public depuis on va dire début des années 2000, nous on le connaissait dans les universités un peu avant, en se servant de différents systèmes pour que ça marche, mais c'est venu de là, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les patines laser pour les DVD, pour les CD, en médecine, vous avez peut-être eu des images par RMN, résonance magnétique nucléaire, et puis en navigation, aussi bien des bateaux que nous-mêmes, le GPS, très utile pour trouver un endroit où on est dans la montagne, ou ailleurs, et également la navigation aéronautique assistée par ordinateur, là je dis qu'une petite partie, mais en fait ça envahit notre vie quotidienne. Voilà, ça c'est...